Ça va être transféré là-dedans. Ces prélèvements, analysés au laboratoire de microbiologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis, sont l'avenir du dépistage du cancer du col de l'utérus au Québec. On a entendu parler de PCR pendant la pandémie. C'est la même technologie. Depuis le mois de novembre, c'est cet automate qui analyse les prélèvements gynécologiques de routines réalisées en Chaudière-Appalaches. Il est capable de détecter la présence des virus du papillon humain, très souvent associés au cancer du col de l'utérus. La quasi-totalité des cancers du col de l'utérus sont causés par le virus du papillon humain. Donc, s'il n'y a pas de virus du papillon humain, le risque de développer un cancer est excessivement faible. La procédure a remplacé le test PAP dans la région. C'est un test, premièrement, qu'il fallait répéter plus fréquemment chez les femmes. Et deuxièmement, c'est un test qui était beaucoup plus laborieux au laboratoire. Avec le test PAP, chaque prélèvement était analysé à l'oeil humain pour détecter la présence de cellules cancéreuses ou précancéreuses. Maintenant, seuls les échantillons positifs au VPH le sont. En 2021, on a réalisé qu'on accumulait un petit peu de retard pour nos lames, nos fameux pap tests. Puis on avait de la difficulté à régulariser cette situation-là par nous-mêmes parce qu'il y a une pénurie provinciale de cytologistes qui sont le type d'emploi qui font la lecture des lames. Vous vous rendez-vous compte que dans ma région, avant qu'on décide qu'on parte avec cette nouvelle technologie-là, ça prenait 10 mois d'avoir son résultat. C'était pas acceptable, il fallait trouver des solutions. Avec la nouvelle façon de faire, le délai pour recevoir les résultats n'est plus que de quelques jours. Ça permet d'avoir des réponses plus rapides, ça permet d'avoir des traitements plus rapides, on améliore le sort de la population. Le mois dernier, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé que son ministère travaillait à étendre l'utilisation du test VPH à toutes les régions de la province. L'équipe de Lévis souhaite maintenant partager son expérience aux autres centres hospitaliers. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Lévis. ...